Je me demande... Elle est toujours là ! Cette attraction Homer adore cette attraction C'est dangereux Cette attraction est dangereuse Elle est très dangereuse Homer montre l'attraction Homer montre l'attraction aux enfants Il veut monter dans l'attraction Vont-ils oser monter dans l'attraction ? Voici comment nous allons procéder dans cette vidéo Tout d'abord, nous regarderons une partie de la scène avec des sous-titres Ensuite, nous apprendrons le vocabulaire et les expressions importantes Pour finir, nous regarderons la scène en entier sans sous-titres A la fin, vous comprendrez presque 100% de la scène Vous êtes prêts ? C'est parti ! On peut se tirer ? On peut se tirer ? On peut se tirer ? Oh les enfants, vous savez pas ? Mais cet endroit a été trop mortel Et la meilleure glissade de toute était juste là Imaginez, 90% d'hospitalisation pour une seule attraction Je me demande... Elle est toujours là ! Le déluge du diable avait les plus longues pentes Et les virages les plus effrayants Même sa propre ambulance Salut mon amour Est-ce que je t'ai manqué ? On peut se tirer ? On peut se tirer ? On peut se tirer ? Se tirer means to get out or to head out Note that se tirer is a very informal way to say to leave Il est temps de se tirer d'ici On peut se tirer ? On peut se tirer ? On peut se tirer ? Oh les enfants, vous savez pas ? Mais cet endroit a été trop mortel Et la meilleure glissade de toute... Oh les enfants, vous ne savez pas ? Mais cet endroit a été trop mortel Mortel literally means deadly or lethal However, in an informal context It's slang for awesome or great Similar to saying sick or wicked This is especially used among younger people To describe something exciting or impressive Ce concert était trop mortel Oh les enfants, vous savez pas ? Mais cet endroit a été trop mortel Et la meilleure glissade de toute était juste là Imaginez... Et la meilleure glissade de toute était juste là La meilleure means the best Note that when you want to say that something is the best You say le meilleur for masculine nouns And la meilleure for feminine nouns C'était la meilleure chanson du concert Le meilleur reste à venir Et la meilleure glissade de toute était juste là Imaginez... 90% d'hospitalisation pour une seule attraction Je me demande... Imaginez... 90% d'hospitalisation pour une seule attraction Une seule means a single or only one Une seule is for feminine nouns If the noun were masculine You would have to say un seul Il ne reste qu'une seule place Il n'a pas dit un seul mot Imaginez... 90% d'hospitalisation pour une seule attraction Je me demande... Je me demande... Je me demande literally means I ask myself But what it really means is I wonder It comes from se demander Je me demande si elle va venir Je me demande... Je me demande... Elle est toujours là Le déluge du diable avait... Elle est toujours là Toujours means always or still depending on the context Il est toujours là Elle veut toujours être la meilleure Elle est toujours là Le déluge du diable avait les plus longues pentes Et les virages les plus effets Le déluge du diable avait les plus longues pentes Les plus means the most And long is the plural feminine form of long Keep in mind that we formed a superlative by using le, la or les Plus the adjective and that the adjective's ending agrees with the noun it is describing C'est le plus long film que j'ai vu La plus longue journée de l'année est en juin Le déluge du diable avait les plus longues pentes Et les virages les plus effrayants Même sa propre ambulance Salut mon... Et les virages les plus effrayants Même sa propre ambulance Virage means turns or curves Il y a beaucoup de virages sur cette route Propre primally means clean, tidy or neat But it can also mean own Propre is placed before the noun to mean own But when it's placed after the noun it means clean Il est monté dans sa propre voiture Il est monté dans sa voiture propre Et les virages les plus effrayants Même sa propre ambulance Salut mon amour, est-ce que je t'ai manqué ? Salut mon amour, est-ce que je t'ai manqué ? Je t'ai manqué means did you miss me ? It comes from manqué which means to lack or to miss Note that the structure in French is different from English In French, the person who is missed is the subject Tu me manques, sa mère lui manque depuis qu'elle est partie Salut mon amour, est-ce que je t'ai manqué ? Ça a l'air sec Ça a l'air comes from avoir l'air and means it seems or it looks Ça a l'air délicieux, tu as l'air fatigué Ça a l'air sec et très dangereux Et très dangereux Très means very C'est très propre If you're serious about learning French, I highly recommend FrenchU An app that teaches languages with authentic content Including your favorite Netflix series and YouTube videos You can make a personalized learning experience out of them With French Scrum extension Which lets you click on any word or phrase in the subtitles To get their meaning and even see other examples of natives using the vocab Plus, FlentU gives you access to a huge curated library of clips from movies, TV shows, music videos, and more All of them with interactive subtitles, personalized quizzes, and speaking questions to help you incorporate everything you learn Learning French has never been this fun and effective Give it a try with a free trial Les enfants, contemplez le déluge Contempler means contemplate or gaze at It's a formal way to say to look at or observe You wouldn't really use it in casual conversation J'aime contempler la beauté de la nature Les enfants, contemplez le déluge Aujourd'hui, on va fiche une raclée à la peur Comme si on vivait pour... Aujourd'hui, on va fiche une raclée à la peur Fiche une raclée means give a beating Note that it's a very informal way of saying You're defeating or physically overwhelming someone or something Ils lui ont fichu une raclée au jeu Aujourd'hui, on va fiche une raclée à la peur Comme si on vivait pour la première fois Comme si on vivait pour la première fois Comme si means as if Il agit comme si je lui manquais Comme si on vivait pour la première fois Maintenant, c'est la seule façon de descendre Bon ben maintenant, c'est la seule façon de descendre La seule façon means the only way Note that façon is a feminine noun Which is why you use la seule instead of le seul C'est la seule façon de réussir Maintenant, c'est la seule façon de descendre 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 devant mes yeux. J'ai eu une vie vraiment géniale. Oh mec, j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Mec means man, guy or dude. It's a very informal term so you wouldn't use it in formal settings or with people you don't know well. And while Bart uses this term with Homer, it's not something a son would typically say to his father in real life. Ce mec est sympa. Devant means in front of or before. Il est toujours devant sa voiture. Oh mec, j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. J'ai eu une vie vraiment géniale. J'ai eu une vie vraiment géniale. Vraiment means really, truly or actually. C'est vraiment propre ici. On peut se tirer, on peut se tirer, on peut se tirer. Oh les enfants, vous savez pas, mais cet endroit a été trop mortel et la meilleure glissade de tout était juste là. Imaginez, 90% d'hospitalisation pour une seule attraction. Je me demande... Oh ! Elle est toujours là. Le déluge du diable avait les plus longues pentes et les virages les plus effrayants. Même sa propre ambulance. Salut mon amour. Est-ce que je t'ai manqué ? Ça a l'air sec et très dangereux. Les enfants, contemplez le déluge. Aujourd'hui, on va ficher une raclée à la peur comme si on vivait pour la première fois. Maintenant, c'est la seule façon de descendre. Oh mec, j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. J'ai eu une vie vraiment géniale. The water they landed in wasn't exactly clean. And guess what ? Bart and Lisa are now feeling sick. Let's find out what happens next while learning French along the way.